Bonjour les filles, bienvenue à l'entraînement numéro 5. Mon nom est Marina et aujourd'hui, on a un entraînement super cardio. On va faire des Tabata. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On va faire 6 fois les mêmes exercices et on va avoir 6 Tabata différents. On va commencer avec un petit échauffement et on va rentrer directement dans nos Tabata. Donc, on va trouver notre tapis, on va commencer avec des squats. Je descends et je monte. On va réchauffer nos jambes. On a beaucoup de jambes aujourd'hui, beaucoup de cardio, on va s'amuser. On continue. 3, 2, et on va venir élargir les jambes et on va venir étirer les adducteurs. Donc, je descends et je remonte. Super. Encore, encore pour 2. Et on va remonter. Ce qu'on va faire ici, je vais venir faire une plante arrière et je vais cliquer. Donc, je vais venir activer les ischios jambiers. Pour 5, donc 3, 2 autres, 4, un dernier et 5. On va changer de côté. Même chose. Je descends et je monte. J'envole la jambe le plus haut possible. 3, 2 autres, 4, un dernier et 5. Super. Grand sac vers l'arrière. Et vers l'avant. 3, 2 autres. Et on va venir faire des rotations d'un côté et de l'autre. Je vais vraiment tourner mon corps. Allez regarder derrière moi. Et un dernier. Super. Donc, on va lancer directement dans le premier tabata. Aujourd'hui, beaucoup d'endurance parce qu'on fait la même chose 6 fois d'affilée. Prenez votre temps. On va commencer avec le premier. Donc, le premier, vous avez 2 options. Le premier qui est le plus difficile. Il va être une forme face au mur d'un côté. Je reviens au milieu et je retourne de l'autre côté. Je vais revenir en alternance. Options sans saut. Je vais partir en sumo squat. Je vais tourner d'un bord. Je reviens au milieu et je tourne de l'autre côté. Si jamais on veut les alterner d'une série à l'autre, vous pouvez aussi faire ça. On va commencer dans 10 secondes avec l'exercice numéro 1. Ça, c'est ça. Allez. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on part d'un côté du mur et on tourne. Donc, je fais une rotation. Je m'en viens complètement de l'autre côté. Super. Là, c'est rapide. C'est seulement 20 secondes. Vous avez une belle petite pause de 10 secondes. Très bientôt. Donc, 5 secondes encore. 3, 2, 1. Parfait. On en reste encore 5. Ça va bien aller. Vous avez toujours l'option d'aller sans saut. Si jamais vous voulez les alterner, c'est une bonne option. On va commencer en sumo. Je vais le faire avec vous. Donc, je tourne d'un côté. Je reviens au milieu. Je tourne de l'autre. Hop. J'ai une rotation. Parfait. Le tabata, c'est un temps défaire. On n'a pas un nombre de répétitions. Donc, n'oubliez pas, on répète souvent le même exercice. Vous pouvez me donner 5 répétitions ou 25. Il n'y a pas de problème. 2, 1. Ouh! J'ai déjà mon feu. Il y en reste 4. Et on passe à autre chose. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Je pense que c'est un de mes combos préférés, celui-là. Je trouve que c'est le fun de tourner de côté, de changer d'angle. On continue pour 10 secondes. 3, 2, et 1. Super. La moitié du bloc numéro 1. On repart. Même chose. On va 3 fois. Donc, avec le senso, je vais faire le senso avec vous. On va faire une rotation ici. Et je reviens. Dans ma rotation, essayez de tourner les deux genoux pour faire face au mur opposé. Parfait. Encore pour 10 secondes. Ouh! Si il dépend avec ta bata, c'est que c'est plus rapide comme intervalle. On peut donner une intensité un peu plus haute. Et on a moins de temps d'effort. Il en reste juste 2. On est capables. On part ça. Dans 3, 2, et 1. C'est parti. Hop! Ouh! Parfait. Encore pour 10 secondes. Dans 3, 2, et 1. Le dernier. On arrive à la fin du numéro 1. On part ça dans 5 secondes. J'espère qu'on est aux jambes. On brûle un petit peu. On les a activés. On les travaille fort. Et c'est parti pour une dernière fois. Parfait. Ouh! 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et 1. Bravo les filles, petite gorgée d'eau. On est en pause. On a un tabata de fait. Il en reste, il en reste 7 quand même. Donc, le numéro 2. On est brûlé les bras. Travaillez aussi beaucoup les abdos. Ce qu'on va faire. Un autre combo. Donc, sur les mains, on va aller 10 mountain climbers. Donc, 10 ici. Ensuite, un. Bouchette. 10 à 1, on va faire en sorte qu'on n'a pas vraiment beaucoup de répétitions dans nos 20 secondes. On va vraiment bien travailler. Et on va relâcher entre nos intervalles. C'est bon. Les bras remontent en feu. On va revenir à des jambes directement après. Donc, on passe dans 10 secondes. Et c'est parti. Dans 3, 2, et 1. Donc, je recule bien les épaules. Je conduis jusqu'à 10. Ensuite, un push-up. Inspire. Expire. Je monte. Parfait. Je plaisante sur les genoux. Descends. Et je monte. 3, 2, et 1. Ouh! Les push-ups, c'est toujours aussi difficile. Je comprends. Je ne les aime pas beaucoup aussi. Mais ça va aller vite avec un petit combo comme ça. Donc, on repart ça pour une deuxième fois. Et c'est parti. 7, 8, 9, 10. Là, vous avez aussi toujours l'option de le ralentir un petit peu en apportant le genou sans saut. Donc, je tire, je dépose comme ça ici. Et même chose. Inspire. Expire. Je pousse. 3, 2, et 1. Un tiers de fait. Ça va bien. On ne lâche pas. Dans 3, 2, et 1. C'est parti. Bien, ici, en répétant le même exercice, ça devient super difficile. On travaille notre endurance dans les mêmes groupes musculaires. Donc, on fait 3 minutes de la même chose. Ouh! Parfait. 3, 2, et 1. Ah! À la moitié. Ça fait du bien. Dans 3, 2, et 1. C'est parti. Bravo, les filles. N'oubliez pas si on a besoin d'une pause. On peut en prendre une supplémentaire. Sinon, on augmente la vitesse ou on réduit la vitesse. Il n'y a pas de problème. Dans 3, 2, et 1. Ouh! Je commence à avoir les bras qui jugotent un petit peu dans mes push-ups. On part ça pour un 2 dernier. Donc, moins d'une minute d'effort. Et c'est parti. Oui. Ouh! Parfait. Dans 3, 2, et 1. Ouh! Super. Un dernier. Je suis très heureuse de dire. Donc, dans 20 secondes. Dans 20 secondes, dans 3 secondes. Et c'est parti. Hop! Bravo. Là, on va sentir les épaules aussi beaucoup. Il y a beaucoup de pression sur nos épaules avec les mountain climbers. 8 secondes. Ouh! 3, 2, et 1. Je suis très contente de dire que c'est fait. Bravo! On va passer au prochain. Vous avez une belle petite pause, genre les démonstrations. Donc, prenez une gorgée d'eau. On va revenir à des jambes un petit peu avec du cardio. Donc, beaucoup de combos aujourd'hui. Un autre combo. Parce qu'on va avoir 4 shuffle. On va aller 1, 2, 3, 4. Pour 2, jump squats. Option. Dans les 4, juste pour 2. Sans saut déjà qu'il y a du cardio. Donc, vous avez toujours les 2 options. C'est vraiment le fun de pouvoir les alterner comme ça. Pour enlever un peu d'intensité. Donc, 4 pour 2. On répète ça 6 fois. Comme tantôt. Mon dernier petite gorgée d'eau. Et on va commencer ça dans 10 secondes. All right. Et numéro 3. On approche la moitié de nos tabattas. Bravo. Et c'est parti. Donc, on va aller 1, 2, 3, 4. Et 2. Comme ça ici. Hop. 1, 2, 3, 4. Ça peut être sans saut. Bon, descend. Bravo. Ouh. 2, 3, 4. Parfait. 3, 2. Et 1. Ouh. Bravo. 1, de fait. Il est fun, celui-là. On s'amuse avec ça. On repart. Là, ils sont avec nos chafas. On a quand même une belle posture. On est vraiment debout. On va aller ici. On est grande. C'est ici. Puis là, on descend dans notre squat. Et on vient pousser avec les jambes. Donc, même chose. Si je vais avec un squat sans saut, je descends et je remonte. Comme c'est ici. Ouh. 5 secondes. Aïe. 3, 2, et 1. Ouh. Super. J'espère que ça va bien. On repart. Ça va dans 3 secondes. Ça va super avec des tabattas. C'est beaucoup d'efforts. Après 3 minutes, on peut oublier l'exercice, le mettre de côté et on ne revient plus pour toute la journée. Donc, on continue. 10 secondes. Ouh. Parfait. Et dans 3, 2, et 1. On est à la moitié. J'écoutais les jambes un petit peu. Ah. Je pense que ça a été soufflé. On aime ça. On part dans 3, 2, et 1. Hop. Parfait. 10 secondes. 3, 2, et 1. Ouh. Les jambes brûlent. On aime ça. Il en reste seulement 2. Vous êtes capables. On ne lâche pas. Et c'est parti. Donc, encore une fois, on peut aller sans saut, même sur la pointe des orteils. Et on peut remonter. Comme ça ici. Hop. Et on descend. 10 secondes. 3, 2, et 1. Ah. C'est le dernier. Bon. Comme ça, on va passer. Est-ce que nos jambes auront une petite pause pour le prochain bloc? Dans 3, 2, et 1. Ouh. Parfait. Encore, encore. Encore. Bravo. 3, 2, et 1. Ah. Très contente que c'est fait. Bravo. Je suis contente. Pour vous, on va prendre une petite gorge et dos. On va passer aux quatrièmes déjà. Pour la quatrième, on va prendre une petite pause pour nos jambes. Une petite pause cardio aussi. On va aller avec des planches latérales. Vous avez des options. Donc, vu qu'on a six, on va les alterner. On va faire trois d'un côté, trois de l'autre. Un bas, un bas. Comme ça ici. Donc, plusieurs options. Planches latérales complètes. On va être ici. En montant comme ça ici. Pour bien reculer. Option. D'avoir le genou fléchi. Comme ça ici. Et sinon, on peut aussi monter la jambe si jamais on veut. Mais on va venir vraiment fatigués. Donc, on peut commencer sur les pieds si on est capable. Et retomber sur le genou après ça. C'est bon. Puis durant, je vais vous montrer les options pour monter l'intensité au besoin. Donc, on va partir ça en quelques secondes. On va prendre une petite gange et dos. Là ici, on veut penser à notre respiration. Et aussi baisser un peu l'intensité. Donc, rattraper notre souffle un petit peu. Avant de revenir avec deux autres petits cardio. Donc, dans dix secondes. Super. Donc, ici. On va travailler nos obliques. Donc, le côté de nos abdos. Donc, coude sous l'épaule. On va monter ici. Je pousse mes hanches vers le plafond. Je garde la tête le plus alignée possible. Ici, je peux lever le bras ou le baisser. C'est pour vous. Vous avez encore dix secondes. Encore pour cinq. Donc, n'oubliez pas de respirer. On tire le nombril vers la colonne. Et on relâche. Donc, même chose de l'autre côté. Juste un petit peu dix secondes pour faire une rotation. Si on a le genou fléchi, même idée. Je vais venir monter les hanches vers le plafond. Comme ça ici. Je peux lever la jambe au besoin. Si on lève la jambe, on va sentir le côté de la tête travailler aussi. Donc, ça, c'est normal. Donc, ce qu'on dépose, assurez-vous de pousser les hanches. On ne veut pas faire tomber les hanches vers le sol. Donc, cinq secondes. Trois. Deux. Et un. Super. On va revenir au premier côté. Ici, on va avoir l'option de baisser, de monter les hanches. Je vais vous montrer. Soit qu'on reste statique, on ajoute un peu de dynamisme, descend. Donc, soit qu'on va descendre et monter. Donc, inspire, je descends. Expire, je monte. Inspire. Expire. Même chose peut être faite sur le genou. Donc, je monte et je descends. Huit secondes. Là, on va sentir un peu plus travailler le côté, un peu la fesse en montant. Pour trois. Deux. Et un. Super. Tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc, on va revenir au prochain. Déjà rendu à l'intervalle numéro quatre. Bravo les filles. Dans trois. Deux. Et un. On apprécie un peu la poche. Ça brûle l'épaule. On prend un peu les abdos. On va revenir avec mon exercice préféré. Il s'en vient. Encore pour dix secondes. Parfait. Cinq. Quatre. On n'oublie pas. On peut toujours rester encore statique comme tantôt. Bien contrôler. Bien respirer aussi. En de chaque côté. On approche la fin du bloc. Dans trois. Deux. Et un. C'est parti. Donc, on va monter ici. Encore une fois, soit statique ou soit dynamique. Quinze secondes. En planche, on ne bouge pas beaucoup. Bien aussitôt qu'on se met en planche, j'ai l'impression qu'on a trois fois plus chaud qu'on avait avant. Cinq secondes. Trois. Deux. Et un. Super. Dernière fois. Dans cinq secondes. Trois. Deux. Et un. Parfait. On monte. Encore une fois, on peut descendre et monter si on veut. Encore pour dix secondes. Cinq. Quatre. Deux. Et un. Ouh! Bon, super. Gorgé d'eau. D'été, on en a déjà quatre de fait. Il en reste juste deux. Ça va super vite. Donc, on va passer au prochain. Je vous explique si ça en vient. Donc, avec notre burpee, aujourd'hui, on va avoir un autre combo. Il est quand même cardio. Ce qu'on va faire, on va avoir trois jumping jacks. Après le troisième, on va descendre soit en demi ou on va descendre en complet. Pour le complet complètement au sol, il n'y a pas de push-up par contre. Donc, on descend et on remonte. Pour deux options, encore une fois, on peut toujours le marcher quand je viens à mon burpee et revenir. Il y a quand même six intervalles, donc je peux en faire une au complet, un en demi, en marchant, il n'y a pas de problème. On peut les alterner durant nos six intervalles. C'est bon? On part ça. Il y en reste juste deux, donc six minutes d'effort. Vous êtes capables. Donc, on part ça. Pour le plus cardio de la journée. Dans trois, deux, et un. C'est parti. Donc, on monte un, deux, trois, et on descend. Wouh! Hihi! Trois, et on monte. Dix secondes. Encore, encore, cinq secondes. Un dernier. Trois, deux, et un. Wouh! Parfait! En fait, il n'en reste que cinq. Dans trois, deux, c'est parti. Donc, de côté. Trois, ça peut être un demi. Hop! On peut même le marcher. Recule. Reviens. Pour un complet. Encore pour cinq secondes. Trois, deux, et un. Wouh! Right! Deux de fait. Ça va bien un tiers. Un tiers du bloc. Dans trois, deux, et un. Hop! Bravo les filles, on ne lâche pas. On va à son rythme. Encore pour dix. Trois, deux, et un. Wouh! Ça fait du bien. On doit un petit peu essouffler. C'est normal. Il n'en reste pas gros. Et c'est déjà reparti. Hop! Parfait! Hop! Dix secondes. Wouh! Je sais que c'est difficile. On ne lâche pas. Trois, deux, et un. Un, ah! Il n'en reste que deux. Que deux. Vous ne voulez pas une petite gorgée d'eau au besoin. Vous voulez prendre nos pauses. Parfait! Encore. Wouh! Dix secondes. Trois, deux, et un. Bon. Vous pouvez sourire maintenant. C'est le dernier. Encore par ça. Et c'est parti. Hop! Parfait! Dix secondes. On ne lâche pas. Comment? Wouh! Cinq, quatre, un dernier. Et un. Ah! Bravo! Oh! J'ai dos. On peut sourire. On arrive au dernier de la journée. Je vais vous montrer un petit peu. Je fais bizarre, peut-être comme exercice. Ce qu'on va avoir, c'est des petits kicks d'un côté et de l'autre. Donc, je vais mettre en dehors pour qu'on boit bien. Je commence à quatre pattes. Je monte ici sur mes orteins. Mes genoux sont quand même près du sol. D'accord? Donc, je suis ici. Je ne suis pas montée. Je ne suis pas complètement descendue. Je clique d'un côté. Et je reviens. Donc, je clique. Et je reviens. Si j'ai augmenté la vitesse, je peux aller plus vite. Mais on peut aussi le contrôler. C'est un peu un exercice de breakdown. On se tourne d'un côté, de l'autre. C'est amusant. Ça peut nous prendre deux, trois séries avant de bien le comprendre. Mais ça va être. On se pratique. On va le réussir. On a six intervalles pour le réussir. D'accord? Pour qu'on passe ça, on va sentir les épaules travailler un peu les abdos. Et c'est super amusant. On va passer en dix secondes. Parfait. Donc, on commence à quatre pattes. Genoux sous les hanches. Je monte sur mes orteils. Et je clique. Je fais une rotation. Je tourne mes fesses. Il y a une près du sol. Et je monte le bras opposé de la jambe qui revient. Donc, j'expire. Je reviens. Parfait. Donc, je descends vraiment. Je vais regarder un peu plus vers le plafond du côté que ma jambe a kick. Donc, trois, deux, et un. Super! Il n'en reste que cinq. Donc, on repart ça. Dans trois, deux, et un. C'est parti. Je kick. Je reviens. J'expire à chaque kick. Et j'apporte la fesse le plus proche au sol possible. Parfait. Dix secondes. Dans trois, deux, et un. Là, ça se peut qu'on sente aussi les jambes. On pousse d'une jambe et de l'autre pour faire notre rotation. On va travailler un peu de tout. Les abdos, les jambes, les épaules. On recommence. On approche la moitié. Et on n'oublie pas l'effet. C'est déjà le dernier tabata. On arrive à la fin. C'est normal qu'on est rendu fatigué. Quand on a plus de misère à garder une vitesse, il n'y a pas de problème. On peut ralentir. Trois, deux, et un. On est à la moitié. Il n'en reste que trois. Là, ça brûle de partout. On ne lâche pas. Dans trois, deux, et c'est parti. Si jamais on se sent confortable maintenant, on peut aussi commencer à aller un peu plus rapidement. Si on veut. Dix secondes. Ouh! Cinq, quatre. On ne lâche pas pour trois. Deux, et un. Ah! Super! Deux derniers. Il reste une minute de départ. On part ça. Dans trois, deux, je suis complètement insoufflée. J'espère que vous aussi. Et c'est parti. Quinze secondes. Ouh! Ouh! Parfait. On ne lâche pas. Ouh! Cinq, quatre. Encore pour trois. Deux, et un. Ah! On est arrivé au dernier. Vous êtes bonnes. Vous êtes capables. 20 secondes d'effort. Fait notre meilleur. C'est parti. Hop! Ouh! Quinze secondes. Quinze secondes. Parfait. Encore pour dix. Cinq, quatre. Super. Trois. Un dernier. Ah! Super. Bravo les p'teilles. Un petit coup de main. On va s'étirer notre première petite gorgée d'eau. Petite pause. Ah! Ça a super bien été. Bravo. Bravo. Super. On va venir sur le dos. On va expirer les genoux vers moi. Fait une petite rotation d'un côté et de l'autre. Parfait. Quand on est prêts, je vais allonger une jambe. Je vais en garder une vers moi. Inspire, expire. Je tire la jambe vers moi. Donc, à chaque expiration, on devrait sentir notre corps tomber plus proche vers le sol. Parfait. On va venir apporter la jambe de l'autre côté. Et je vais venir regarder ma main qui est au sol ici. Parfait. Je vais venir à déposer la jambe. Même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre le genou. J'expire. J'altire vers moi. Super. Quand je suis prête, la même jambe, je vais venir la porter d'un côté et je vais venir regarder de l'autre côté. À chaque expiration, on devrait sentir le genou venir un peu plus près du sol. Super. Genou vers moi. Je vais me rouler vers le haut. Et on va remonter. J'espère que vous êtes en pleine sueur comme moi. On a bien travaillé. Venez prendre le bras par-dessus la tête. Je vais tirer sur le cou de main à l'omoplate opposée. J'expire. Parfait. Même chose de l'autre côté. Super. Les bras ensemble. Je vais regarder vers le plafond. Je vais venir pousser mes mains par le bas. Je vais regarder vers le plafond. Je colle mes omoplates. Super. Grande expiration jusqu'en haut. J'expire. Je relâche. En expiration jusqu'en haut. J'expire. Et une dernière fois jusqu'en haut. Et j'expire. Bravo les filles! Et on se revoit dans le prochain entraînement.